On commence par se concentrer sur la respiration pour calmer l'esprit. Essayez d'arriver à un état de neutralité. On pose juste son attention sur le souffle, soit au niveau des narines, soit au niveau de l'abdomen, soit en comptant les respirations. Et pour amener un peu plus de clarté dans l'esprit, on va faire les neuf cycles respiratoires en bouchant les narines avec les canaux. Donc on commence par boucher la narine droite. Oui, vous enlevez le masque. Un jour, de toute façon. Vous bougez le canal droit, la narine droite, pardon. Bougez pas les canaux, non. Bougez la narine. Vous inspirez donc avec la narine gauche. Vous faites bien descendre l'air jusqu'à quatre doigts en dessous du nombril. Ensuite, vous changez de narine et vous expirez l'air par la narine droite. Trois fois. Gardez les yeux ouverts. Visualisez que de l'air rentre. Quand l'air rentre, c'est de la lumière blanche. Quand vous expulsez, c'est de la fumée noire. Ensuite, vous changez. Inspiration narine droite, expiration narine gauche. Vous changez de narine gauche. Ensuite, vous inspirez et vous expirez avec les deux. Vous prenez de grandes inspirations et de longues expirations. Ensuite, vous fermez les points, vous les amenez au niveau des aisselles et vous poussez bien pour redresser la côte vertébrale en faisant les ailes de vautour. Vous inspirez et quand l'air est descendu jusqu'en bas, vous le bloquez. Et pendant 10 minutes, non, quand c'est inconfortable, vous relâchez et vous faites bien, vous massez vos cuisses en relâchant, faites revenir vos mains, en écartant bien les doigts, que l'air s'en aille. Une deuxième fois, on pousse bien sur la côte vertébrale, on bloque le sphincter et on se concentre sur ce point où les deux souffles sont réunis. le souffle descendant, le souffle montant et on relâche. une troisième fois. abonnez-vous. Maintenant, vous vous reconcentrez sur la respiration sans rien faire. En restant complètement détendu. Aussi bien physiquement que mentalement. Vous essayez de goûter un petit peu à cette maniabilité physique et mentale. Pour qu'il lui ressemble. C'est de vous générer une motivation positive pour faire cette pratique en visant l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et en pensant puis cette pratique du calme mental m'a amené à cette réalisation à atteindre cet état où je serais parfaitement capable de faire le bien des êtres sans discrimination, sans voile, sans empêchement. On essaie de générer cette intention de la ressentir vraiment au niveau du cœur. Ensuite, on prend son objet de méditation, celui qu'on a l'habitude de prendre et on se concentre pendant 3-4 minutes sur cet objet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je vous rappelle et que l'objet que vous visualisez ou que vous imaginez, devant vous, au-dessus de votre tête, doit être assez lumineux, assez clair peut être stable, peut être plus lourd assez lourd pour pouvoir faire sensation. maintenir cette stabilité et assez petit aussi pour pouvoir focaliser l'esprit mais bon, au début c'est pas nécessaire vraiment il faut se contenter de simplement imaginer sa présence devant soi et la ressentir mais surtout essayer de bien détecter les problèmes s'il y a de la somnolence qui s'installe vous ravivez la clarté si au contraire il y a trop de pensées vous essayez de vous concentrer sur un état plus lourd essayez de bien maintenir la mémoire c'est ça qui est très important on repart pour un tour rainbow qui est tanké parce qu'elle serait un tour si elle western c'est très important s'il parliamentary Merci. 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 On relâche l'attention, l'attention et l'attention. On étend le corps. On baisse les épaules, le cou, la tête, la nuque, mettez bien la main droite dans la main gauche, pas sur les genoux, pour chiner, il faut garder la main droite dans la main gauche, parce que ça permet justement de voir comment les pouces se touchent et de vérifier s'ils sont relâchés ou s'ils sont trop tendus comme ça en haut, c'est un peu la jauge pour voir s'il y a de l'agitation ou s'il y a du relâchement. Donc ça fait partie de la posture pour chiner. C'est un bon témoin. Donc on fait une dernière session en se promettant que pendant cette session, on va la faire plus courte, on va vraiment garder l'objet sans la moindre distraction. En deux minutes. Donc on se met une grosse pression. En deux minutes. Sous-titrage FR ? ... ... ... Pour finir, on va dédier cette énergie positive qu'on a créée ensemble pendant cet entraînement à la calme mentale, pour qu'il nous permette de nous engager dans la voie supramondaine et réaliser le renoncement, la bodhichitta et la vue juste de la vacuité. ... Tout ça dans le but de vouloir être parfaitement bénéfique aux êtres en atteignant l'éveil. ... Ensuite, on quitte son absorption méditative et on va, avec une parfaite maniabilité, boire un petit café. ... 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